Bonjour ! Ah, salut Ménien ! Ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, très bien. Qu'est-ce qui t'amène ? J'aurais besoin d'un petit réglage sur la clarinette. Ah bah pas de problème, vas-y, montre-moi. Merci. On va regarder ça. Ça fait longtemps que tu l'as fait réviser ? Ça fait à peu près un an. Bon, on va démonter pour voir. On t'essue bien ta clarinette, surtout de ce temps-là. Bah oui. C'est les changements d'hygrométrie qui, des fois, font travailler le bois. J'ai vu que tu avais des nouveaux modèles, je peux les essayer ? Oui, bien sûr. À choisir. J'adore le son de la clarinette, j'adore produire le son de la clarinette. C'est vraiment un plaisir immense. Une clarinette, il y a énormément de travail, énormément de personnes, de mains qui sont passées avec des savoir-faire si spécifiques, puisque c'est quasiment unique au monde. Si Emilien bichonne sa clarinette, c'est qu'elle est le fruit d'un savoir-faire d'exception. Soyez les bienvenus à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Nous sommes à 50 kilomètres de Paris et c'est ici que sont fabriquées les plus célèbres clarinettes du monde. Fondée en 1825 par François-Denis Buffet Auger, l'entreprise s'est tissée à la première place du secteur. C'est comme une rote, il faut qu'il n'y ait pas de défauts. Si le son de la clarinette a su conquérir bien des mélomanes comme Sid des Béchettes, Christian Morin ou encore Michel Portal, peu de personnes connaissent les secrets de fabrication de cet incontournable instrument à vente. La clarinette, c'est un instrument qui est composé en fait de quatre parties. On a ici le corps du bas, sur lequel on va venir emboîter le pavillon. Alors la troisième pièce, le corps du haut, il manque le barillet. Et voilà. Alors on ne peut pas la jouer, évidemment, il va falloir s'équiper de la dernière pièce qu'on appelle le bec. Mais pour produire un son, il faut rajouter un petit morceau de roseau qu'on appelle une hanche. C'est cette vibration de l'hanche qui va produire le son après de la clarinette. Mais avant d'arriver entre les mains des plus grands musiciens du monde, tout commence avec un morceau d'ébène, bois importé du Mozambique. L'ébène, c'est un bois qui est très solide et qui a une très belle résonance quand nous soufflons dedans pour jouer de la clarinette. Et c'est un bois dur choisi par les facteurs de clarinette pour sa grande résistance aux variations climatiques. On va faire la première opération qui consiste à faire l'évasement du pavillon. Clarinettiste, Philippe Lecomte est depuis 30 ans l'un des piliers de cette entreprise. Installé ici dans les mêmes ateliers depuis 1850. Ce qui m'a plu dans la clarinette déjà, c'était avec un grand-père qui m'a donné cet instrument il y a très longtemps. Et puis après, le son, les plus beaux morceaux qu'on peut jouer avec cet instrument, dans les opéras, dans les symphonies, le timbre. Une fois les quatre carrelets d'ébène tournés, chaque élément passe entre les mains minutieuses des ponceurs. Alors là, j'enlève en fait le surplus de matière qui reste après le tournage. Donc là, d'abord à la lime et après, je vais passer du papier plusieurs fois, que ça soit sur tout le corps. C'est une fierté de poncer des corps qui vont rendre des clarinettes très prestigieuses. C'est les plus grands musiciens du monde qui utilisent ces clarinettes, donc forcément, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et si les plus grands virtuoses de la planète se fournissent ici, c'est aussi grâce au travail de luthiers comme Cyril. Je vais entamer la perce. Donc là, je vais vraiment façonner l'ouverture à l'intérieur du corps. C'est ce qui va permettre d'avoir une résonance particulière que seuls trois collègues et moi connaissons vraiment dans le monde. Donc c'est vraiment notre secret à nous. Et si on fait une ouverture trop grande, le son va être totalement différent. Et si on va pas assez loin, ça va être serré et le son sera totalement différent aussi. Un savoir-faire unique que Cyril a reçu des aînés de l'entreprise. Avant, j'étais loin d'être compagnon de luthiers. J'étais commercié à l'avant. Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'arriver ici. Et pour rien de monde, j'ai changé de travail. Beaucoup de musiciens reconnus viennent ici dans nos locaux pour justement choisir des clarinettes, les essayer. Et très souvent, on passe dans l'atelier après pour venir nous voir et nous dire « Ah, celle-ci, elle était parfaite. » Ou « Celle-ci, tu auras peut-être dû la faire un peu plus large. » Et ouais, c'est super. Ça, c'est tout. La clarinette tire ses racines d'un instrument connu dès le Moyen-Âge, appelé le chalumeau. Cet instrument avant est fabriqué essentiellement en buis. Et il va être perfectionné en élargissant ses capacités mélodiques dès la fin du XVIIe siècle. Depuis, les compositeurs mettent à l'honneur son timbre si particulier. Un des premiers à s'y intéresser, c'était Mozart qui a quand même donné toutes ses lettres de noblesse à l'instrument. Il y a une lettre qu'il a écrite à son père en disant « Je viens d'entendre un instrument tout nouveau que je n'avais jamais entendu et qui amène comme ça une couleur très particulière et j'ai envie d'écrire pour cet instrument et c'était la clarinette. » Eric est essayeur dans l'entreprise depuis 27 ans. C'est lui qui garantit l'excellence de chaque instrument avant qu'il ne sorte de l'atelier. « Si on descend en dessous d'une certaine température, eh bien on ne peut pas jouer parce qu'on a un risque de fente du bois. Vérifier qu'on ait un taux d'humidité suffisant de façon à aussi préserver le bois de toute variation importante qui pourrait alterner le jeu de l'artiste ou mettre en péril une interprétation ou un concert. » Contrairement au bois, les nombreuses pièces métalliques sont plus résistantes aux caprices du temps. Parmi elles, les clés façonnées en maille shore, alliages de cuivre, de zinc et de nickel. Délicatement assemblées, les 200 éléments de la clarinette lui permettent d'émettre son chant si envoûtant. « On reçoit les corps comme ça et on doit assembler chaque clé dessus, qu'il soit parfaitement à longueur et qu'il n'y ait pas de jeu dans la clé. C'est un travail assez minutieux, précis. C'est de la mécanique de précision, d'ajustage, de réglage. » Ce savoir-faire d'excellence a évidemment un prix, pouvant atteindre 10 000 euros pour les pièces les plus prestigieuses. Mais rien n'est trop beau pour continuer à nous faire rêver grâce au son de la Reine des Vents. « C'est comme sur la palette du peintre, on a les différentes couleurs qui vont permettre de faire le plus beau tableau chaque soir. Il faut que dans la salle, les gens soient ébahis et repartent avec un grand souvenir de musique. »